Quelles sont les crises politiques, sociales et financières qui vont transformer Louis XVI de roi absolu à roi cochon détesté par le peuple ? Le milieu du XVIIIe siècle est marqué par l'engagement des philosophes des Lumières contre l'absolutisme et l'intolérance du pouvoir royal. Les figures les plus emblématiques de ce combat sont Voltaire, Diderot, d'Alembert ou encore Condorcet. Ils utiliseront par exemple l'encyclopédie qui cherche à réunir tout le savoir des hommes pour diffuser leur message de liberté, d'égalité et de justice. Louis XV, voyant son autorité menacée, censura rapidement l'encyclopédie. La statue de la liberté fut offerte par le peuple français en 1886 pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance américaine. En effet, en 1776, les colonies anglaises d'Amérique déclarent leur indépendance vis-à-vis du roi anglais Georges III. Il s'en suivra une longue guerre contre les Anglais qui débouchera sur la reconnaissance des États-Unis d'Amérique grâce à l'aide militaire de la France. Alors que la société française reste sous l'autorité du roi absolu Louis XVI, les États-Unis d'Amérique, qui se dotent d'une constitution et d'une déclaration des droits, deviennent un modèle de liberté à suivre. Louis XIV est le symbole même du roi absolu qui réussit à museler la noblesse pour concentrer tous les pouvoirs entre ses mains. Lorsque Louis XVI arrive au pouvoir en 1774, il se veut roi absolu comme ses prédécesseurs. C'est pourquoi il se fait peindre de la même façon que Louis XIV. Mais à la fin du XVIIIe siècle, la noblesse et la riche bourgeoisie, éclairée par la philosophie des Lumières et séduite par le modèle américain, aspirent à davantage de pouvoir politique. La reine Marie-Antoinette va devenir de plus en plus impopulaire auprès de son peuple et très vite aux yeux de tous, elle deviendra Madame Déficit en raison de ses nombreuses dépenses qui augmentent la dette du royaume. Pour répondre aux violentes accusations sur le coup de ses robes, Marie-Antoinette demande à sa portraitiste, Elisabeth Vigée-Lebrun, de la représenter vêtue d'une simple robe blanche en mousseline. Exposée en 1783, ce portrait officiel fait scandale car il paraît indécent qu'une reine puisse se montrer habillée comme une simple femme de chambre. Étant donné l'ampleur du scandale, le tableau sera retiré du salon et sera rapidement remplacé par un nouveau portrait de Marie-Antoinette, dit à la rose. La France de Louis XVI doit également traverser des difficultés sociales. Les bourgeois et les paysans font partie d'un même groupe appelé ordre, celui du tiers état. Ils sont écrasés par les impôts, représentés ici par une énorme pierre, et leur rôle dans la société est de travailler comme le montre la bêche à côté du paysan. Tout en haut dans la société d'ancien régime, on trouve l'ordre du clergé, qui ne représente qu'une toute petite minorité. Ce sont des prêtres, des moines, des évêques, dont le rôle dans la société est de prier comme l'indique la Bible entre les mains du clerc. A côté se trouve l'ordre de la noblesse, à peine plus nombreux que celui du clergé. Son rôle dans la société est le gouvernement et la guerre, comme le montre le vêtement militaire et l'épée du noble. Le clergé et la noblesse ne paient pas d'impôts, et sont surélevés dans la société grâce aux impôts qu'ils reçoivent du tiers état. En 1789, la crise sociale est à son point maximum. Si nous regardons ce graphique des révoltes populaires au cours du XVIIIe siècle, nous constatons qu'elles n'ont cessé d'augmenter, pour littéralement exploser en 1789. Pour comprendre ce phénomène, observons un autre graphique qui nous montre la relation entre les récoltes et le prix du blé. Si nous comparons les deux courbes, on se rend compte que quand les récoltes sont mauvaises, le prix du blé augmente. Quand elles sont bonnes, ils baissent. En effet, plus la récolte est mauvaise, plus le blé sera rare et donc cher. Si maintenant nous superposons ces deux courbes, on se rend compte que l'explosion des révoltes en 1789 est liée à une succession de mauvaises récoltes qui provoquent une très forte augmentation du prix du blé et engendre des famines. La France doit également traverser une importante crise financière. Voici le budget de l'État en 1788. Comme tout budget, il est constitué de revenus. Ils sont essentiellement composés d'impôts, dont nous avons vu qu'ils écrasent le tiers-État, puisque la noblesse et le clergé n'en paient pas. Le budget compte également des dépenses. Mais problème, ils sont supérieurs aux recettes. Il s'agit en très grande partie des dépenses militaires liées à la participation de la France à la guerre d'indépendance américaine, qui a coûté extrêmement cher à l'État. La vie luxueuse à la cour de Versailles, notamment les robes et les fêtes de Marie-Antoinette, coûtent également très cher à la France. Mais ce qui constitue la principale dépense de la France en 1788, c'est le remboursement de sa dette. Puisque la France dépense plus qu'elle gagne, elle est obligée d'emprunter de l'argent. Elle doit rembourser cet argent, mais comme elle n'en a pas, elle emprunte encore plus. Conséquence, la dette grossit, grossit, grossit. Et cela ne cessera pas, tant que le roi n'agira pas pour augmenter les revenus ou baisser les dépenses. Alors que la France est au bord de la faillite, on cherche un moyen de rembourser la dette. Le ministre des Finances, Calonne, est représenté en singe sur cette caricature pour montrer la ruse de la solution qu'il propose. Cette solution applique les nobles, ici représentés en animaux de basse cour, en jeu de mots avec les courtisans qui vivent à la cour du roi. La solution de Calonne consiste à faire payer des impôts à la noblesse afin d'augmenter les recettes. Sans surprise, les nobles refusent catégoriquement de perdre le privilège de l'exemption fiscale et la réforme financière de Calonne échoue. Merci. 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 Merci.